Tu cherches un moyen simple et efficace d'avoir des crédits sur FIFA Ultimate Team ? Je t'invite à aller sur le site acheter fifacoins.fr Les prix sont le moins cher du marché et bien sûr le lien est dans la description En plus avec le code trisomique tu peux bénéficier de 6% en moins sur ta commande Et les crédits sont livrés dans les 5 minutes qui suivent l'achat Et tout le monde sait la trisomie qu'on se retrouve aujourd'hui Pour la présentation de ma plus grosse équipe Sur FUT15 en tout cas Donc on est parti, c'est une équipe à 2 300 000 crédits environ Et on commence tout de suite avec le gardien C'est tout simplement Iker Kazias acheté pour 20 000 crédits Disons que c'est un gardien qui m'a quand même beaucoup déçu Je m'attendais vraiment à un très très bon gardien Comme l'année dernière je crois qu'il était vraiment pas mal sur FUT14 Et là sur FUT15 franchement il m'a vraiment vraiment déçu Je l'ai même des fois échangé avec Keylor Navas vous voyez Mais Keylor Navas fait aussi quand même pas mal d'erreurs Donc disons que ça fait pas vraiment plaisir Ensuite on est parti avec le défenseur droit C'est Serge Aurier acheté pour 22 000 crédits Donc avec 84 de vitesse, 76 de dribble, 64 de tir 80 en défense, 75 en passes et 84 en physique Il est vraiment très très bon Il a mis 4 passes décisives en 33 matchs C'est pas mal et il est vraiment complet Il apporte beaucoup vers l'attaque avec son rendement offensif élevé Et beaucoup vers la défense avec son rendement défensif élevé Ensuite le premier défenseur central c'est Thiago Silva Acheté pour 69 500 crédits Donc il a 78 en vitesse, 72 en dribble, 90 en défense, 80 en physique Et 72 en passes Donc quand même très bon défenseur central Mais il se prend quand même parfois des vitesses Malgré qu'il est quand même une stade de vitesse assez convenable Convenable pardon même très convenable Puisque 78 de vitesse pour un défenseur central c'est vraiment pas mal Mais c'est vrai que parfois je me suis pris quand même des tout droits Bon même si dans ce jeu on se prend des tout droits avec n'importe quel défenseur Mais voilà je m'attendais quand même un petit peu mieux Mais il est vraiment quand même très très bon Ensuite le deuxième défenseur central c'est Sergio Ramos Acheté pour 180 000 crédits 79 en vitesse, 87 en défense, 71 en passes et 82 en physique Il est vraiment très très bon Il a juste un petit problème c'est son rendement offensif élevé Donc il monte quand même beaucoup Mais vous voyez qu'il a mis deux passes décisives Donc il apporte quand même un petit peu vers l'attaque Ensuite le défenseur gauche c'est Jordi Alba Acheté pour 24 500 crédits Il a mis un but et deux passes décisives en 33 matchs Avec un rendement offensif élevé, rendement défensif moyen 92 de vitesse, 81 en dribble 78 en défense, 75 en passes et 67 en physique Très très complet il apporte vraiment énormément vers l'attaque Et il est même parfois plus haut que mon milieu gauche Ça c'est un petit problème quand même Je vous en parlerai plus tard quand je vous présenterai le milieu gauche On passe tout de suite au premier milieu défensif C'est Blaise Matuidi donc acheté pour 5 900 crédits Il a mis deux buts et quatre passes décisives en 33 matchs Un rendement offensif élevé, rendement défensif élevé 78 en vitesse, 76 en dribble, 84 en défense, 76 en passes et 82 en physique Très très bon milieu défensif Je l'ai préféré dans Fut14 Mais il est quand même très très bon Ensuite le milieu droit c'est Lucas Donc Lucas acheté pour 8 100 crédits Avec trois buts et 13 passes décisives en 33 matchs Les 4 étoiles de gestes techniques, dommage qu'il n'a pas les 5 étoiles Mais bon c'est déjà ça 93 en vitesse, 87 en dribble, 73 en tir, 76 en passes Après sa stade de physique c'est 63 et ça se ressent vraiment dans le jeu Il se prend vraiment beaucoup de physique Et il tombe quand même facilement mais il est très très rapide Et il apporte énormément vers l'attaque Ensuite le milieu gauche vous l'avez vu c'est Neymar 349 000 crédits Il a mis seulement 4 buts et une passe dé en 33 matchs Mais il apporte vraiment beaucoup vers l'attaque Après je pense qu'en élier gauche il doit apporter encore plus Et marquer beaucoup plus je pense Mais là dans la composition dans laquelle cette équipe est Tout simplement il n'y a pas d'élier, il n'y a que des milieux Donc voilà Il a 90 en vitesse, 92 en dribble, 80 en tir, 72 en passes Sa stade de physique c'est encore pire que Lucas Il se fait vraiment beaucoup bouger je trouve Après là les 5 étoiles de mauvais pied et les 5 étoiles de gestes techniques C'est énorme Bien sûr rendement offensif élevé Il est vraiment très 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 bon Vous pouvez vraiment vous amuser avec des dribbles etc Donc voilà Neymar très très bon joueur Et je suis assez content de l'avoir acheté Le milieu offensif c'est Edinson Cavani Donc l'Uruguayen du PSG 7400 crédits, 11 buts et 24 passes décisives en 33 matchs Donc c'est vraiment énorme Je trouve surtout la stat en passes décisives C'est vraiment vraiment bon Je ne m'attendais pas à un aussi bon milieu offensif que Cavani Donc malheureusement il n'a pas les 4 étoiles de gestes techniques Ni les 4 étoiles de mauvais pied Il en a seulement 3 dans les 2 cas Mais c'est déjà ça Il a 79 en vitesse, 80 en dribble, 85 en tir, 70 en passes et 82 en physique Il est vraiment très 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 bon Et là on rentre dans le vif du sujet les gars Cette team en fait c'est autour de ses 2 joueurs Donc de ses 2 buteurs Le premier c'est Zlatan Ibrahimović Le Z acheté pour 850 000 crédits Il a mis 51 buts en 32 matchs Et 9 passes décisives Donc les 4 étoiles de mauvais pied Les 4 étoiles de gestes techniques malheureusement Mais il est quand même énormissime Il y a juste un petit problème C'est qu'il dézone beaucoup Mais même en dézonant il arrive quand même à marquer énormément de buts Vous voyez de toute façon dans les stats que j'ai mis avec lui Donc il a 76 en vitesse, 86 en dribble, 91 en tir, 81 en passes et 86 en physique C'est vraiment du lourd les gars Et le deuxième buteur je pense que vous l'avez compris C'est tout simplement Luis Suarez Donc 33 buts en 33 matchs Ainsi que 17 passes décisives Les 4 étoiles de mauvais pied et les 4 étoiles de gestes techniques Tout comme Zlatan Rendement offensif élevé 83 en vitesse, 88 en dribble, 87 en tir 79 en passes et 79 en physique Il est super super bon Après c'est vrai que je m'attendais à beaucoup mieux Mais il est quand même vraiment très très bon Dans le sens où je me suis dit J'ai regardé pas mal de reviews sur lui J'ai regardé pas mal de vidéos tout simplement Il était dans les équipes Et il plantait, il plantait, il plantait Je m'attendais quand même Bon il a pas un ratio négatif on va dire Il a quand même 33 buts en 33 matchs C'est vraiment pas mal Mais je m'attendais quand même à un peu mieux Mais il est vraiment quand même très très bon Et puis vous voyez cette équipe au complet Vraiment très 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 complète Après c'est sûr que des fois j'ai l'impression de me faire scripter Donc je sais pas si c'est dans ma tête ou pas Mais j'ai vraiment l'impression des fois De me faire scripter Donc je sais pas En tout cas cette équipe est vraiment très très bonne Je vous la conseille fortement Si vous avez assez de crédit J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous invite donc à liker, à commenter Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde